Et les vitesses qui augmentent graduellement. Donc vous voyez, là où vous allez pouvoir constater que les voyages spatiaux peuvent prendre du temps. Donc voilà, vous voyez, le niveau de l'engine descend. En fait, ce niveau se représente dans votre chargement de sauts hyperspatiaux. C'est-à-dire que quand il sera à 0, on sera arrivé et il va devoir se recharger après. Et quand il sera à 100, on pourra refaire un nouveau en voyage spatial. Mais pas tant qu'il sera en-dessous. Juste en-dessous, c'est votre arme principale. Une tourelle que vous avez à l'avant de votre vaisseau. Je vous montrerai sur Mars comment ça marche. Et juste en-dessous encore, vous avez le PTA System. Qui représente les tourelles automatiques de votre vaisseau. Qui est beaucoup plus utile que la tourelle principale, je dois dire. Même si ce n'est pas nous qui l'utilisons. C'est plutôt le vaisseau en lui-même qui vise automatiquement. En fait, ce PTA System tire un fin rayon persistant sur la cible. C'est-à-dire que vous avez le rayon, il reste un peu sur la cible. Comme ça en tournant. C'est très pratique. Vous pouvez régler l'énergie que vous allouez à vos armes. C'est-à-dire que quand c'est à full, vos tirs seront puissants mais lents. C'est-à-dire que vous avez une cadence très lente. Quand vous êtes à 10, vos tirs seront pas très puissants. Mais une cadence sera très rapide. Vous pouvez découpler vos lasers, ce que je ne l'ai jamais fait. Et c'est pareil ici. Vous pouvez régler la cadence et la puissance. Voilà. On est bientôt arrivé. Dans moins de 5 unités. Ici on sera arrivé. Voilà. Donc le pilot automatique ici. Quand le pilot automatique est vert, ça veut dire que vous vous rendrez directement au point que vous avez assigné. Quand il est rouge, il paraît que ça sert à réaliser des opérations automatiquement. Vous avez assigné dans les TAC OPS. Je vous montrerai ce que c'est sur Mars. Je ne m'en suis jamais servi. Si je me mets en rouge, en général, c'est parce qu'il suffit d'un clic pour passer en mode L. Voilà. Donc on avance, on continue. On va attendre qu'il démarre. Et il va passer par la porte de saut. Alors juste la pause 30 secondes. Il existe plusieurs moyens de nous aider dans notre système. Là, c'est une porte de saut. Il y a aussi les wormholes, c'est-à-dire les trous de verre. Et c'est la même chose, en gros. Et par contre, beaucoup plus particulier, ce sont les flux-fields, les champs de flux. Ils ne sont pas indiqués sur un... Enfin, je veux dire, si vous décidez de faire le jump at, ça ne sera pas indiqué. Il faut aller dans un menu spécial. Vous allez dans Flight to Navigation. Là, vous n'en avez pas parce qu'il n'y a pas de flux-field ici, particulièrement. Et en fait, c'est assez spécial parce que... Soit ça vous envoie nulle part. C'est-à-dire que vous revenez automatiquement à l'endroit où il y avait le flux-field. Soit ça vous envoie aléatoirement à un endroit. Enfin, aléatoirement, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut avoir plusieurs points de sortie. Mais ils sont tous pré-positionnés. C'est-à-dire, par exemple, il peut vous y amener soit à Mars, soit à Saturne. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner une idée. Et enfin, dernière possibilité, il peut détruire votre vaisseau. C'est assez risqué, mais bon, ça fait prendre de sacrés raccourcis quand ça marche. Donc là, on va passer sur Mars. Voilà, on y est, on est sur Mars. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment le TechOps marche. Voilà. Cet écran vous permet de voir tout ce qui est dans la zone où vous êtes. Là, vous voyez, c'est un écran 3D. Là, par exemple, vous voyez, vous avez un flux-field ici. Ça ressemble à ça. C'est celui dont je vous parlais à l'instant. Je ne vais pas vous montrer... Parce qu'on a autre chose à faire, je ne vais pas vous montrer. Là, c'est votre vaisseau. Ah ! Ce petit bruit, ça veut dire qu'il va y avoir de la bosse-temps. Mantis. Vous voyez, Mantis, c'est le nom du vaisseau. Enfin, c'est la classe du vaisseau. C'est un criminel gamoulane. où il est en guerre contre tous les vaisseaux gamoulane. C'est la faction contre laquelle vous êtes en guerre. Là, c'est un criminel en plus. Cet écran, ça veut dire qu'il était en saut hyper-spatial. Et comme vous avez pu le constater, éventuellement, il est passé en saut hyper-spatial directement vers la station. Et la station, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pré-risqué de l'attaquer à une station. Elle l'a mal pris et elle l'a détruit. Tout de suite. Donc voilà. On n'aura pas à s'en faire au niveau du chasseur. Là, c'est l'écran de chargement de vos mines et de vos missiles. Les mines, ça ne m'a jamais servi. D'ailleurs, je crois que ça ne sert pas à grand-chose en fait. Les missiles, ça peut être utile. Vous avez différents types de missiles. Là, ils sont tous Space-to-Space. C'est-à-dire qu'ils vous servent au combat contre Commandcraft et chasseurs. Je ne m'en suis jamais vraiment servi parce que d'abord, ça coûte cher. Et en plus, vous avez un petit équipement très sympa qui s'appelle l'EMD Jammer. Qui vous sert à brouiller le système de missiles. Donc en gros, vous n'êtes plus lookés par aucun missile quand vous activez ça. Il y a plusieurs types de missiles. Il y a Air-to-Air, Soul-to-Air, enfin vous voyez le genre. Là, ce sont vos chasseurs, vous en avez 4. Ils sont prêts au lancement avec leurs pilotes et ils ont été préparés. Je peux en lancer un corps-jeu, mais je ne vais pas le faire parce que ça risque de prendre du temps pour récupérer tout ça. Vos navettes, elles ne sont pas prêtes parce qu'il n'y a aucun pilote à bord. Tout le monde peut piloter des navettes contrairement aux chasseurs qui utilisent un pilote confirmé ou vous. Là, tout le monde, un Marines, un médic peut piloter une navette. Donc ça, je vous l'ai montré Commandcraft. Avec l'ordinateur Tech-Ops, c'est très pratique parce qu'on va faire des petits trucs sympas comme par exemple Mars. Observer la planète, la surface. Vous voyez ? Là, ces petits carrés, ça représente des zones qui sont attribuées à certaines castes terriennes. Terre. Vous voyez ? Là, ce sont les militaires. Là, ce sont les traders. Là, c'est les insurgés. Là, c'est Earthcom, qui ressemble un peu aux militaires. Et là, c'est les raiders, les voleurs, les pirates. Vous voyez ? Vous cliquez à un endroit particulier. Voilà. Vous cliquez encore. Et vous pouvez voir cette zone. Voilà. Là, il fait nuit, donc on ne voit pas grand-chose. La zone peut-être où il fait jour. Vous pouvez voir en bas à droite le temps qu'il est à l'endroit où vous allez. Si vous savez, ce n'est pas la même heure partout, comme sur Terre. Voilà. Là, il fait jour. Vous voyez ? On voit mieux. On va aller voir une base de raiders. On observe. Voilà, c'est apparu. On clique dessus. Là. Voilà. Vous voyez ? C'est une base de raiders. Tout est au chez des ennemis. Ça peut vous attaquer quand vous approchez. Space. C'est là-bas qu'on va aller. Donc, je ne veux pas atterrir n'importe où. Je vais atterrir ici, par là. Donc, si vous allez comme ça sur la planète, vous atterrirez à un point qu'on va qualifier d'aléatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point de passage. Parce que je veux atterrir sur la planète. Donc, command craft. Voilà. Command craft. Point. C'est pas pour tout de suite. Attendez, je vais m'approcher un peu. Déjà, on va commencer par aller vers la planète. Voilà. J'ai lancé un saut vers la planète. Voilà. Ça marche. Add. Vous faites Add pour ajouter un point de passage. Ça marche maintenant. Oh oui. En fait, il fallait viser un endroit avant de pouvoir... Voilà. C'est ça qui... Add. 7 postes pour le placer où vous voulez. Ici, par exemple. Avec l'ordre proceed to next. Voilà. Pour retourner à l'espace. Ça, ça veut dire que c'est votre command craft qui recevra l'ordre. Là, vous avez les chasseurs, les navettes et les other craft, c'est-à-dire les véhicules terrestres qu'on utilisera pas. Voilà. Après, je vais me donner l'ordre. Alt. Pour qu'à la sortie, il n'y ait plus qu'un ordre. Et... Fly to. Euh... Fly to. Comment est-ce qu'on sait dans quelle catégorie ? J'ai oublié la catégorie dans laquelle c'était... Voilà. Résume-moi E-Point. Voilà, je me souviens. Résume-moi E-Point. Il va aller au point de passage plus proche. Voilà. Donc, euh... Ce qui fait qu'il va aller vers la planète. Et il va particulièrement aller à l'endroit de la planète que j'ai sélectionné. C'est-à-dire qu'au moment de l'atterrissage, je vais atterrir au-dessous de cette... Au-dessous de ce point. Et nous arrivons là bientôt. Comme vous pouvez le constater, il tombe. La plupart des systèmes... Des zones possédant une planète. Vous avez une station. Ici, Star Path, elle s'appelle. Donc, c'est la station terrienne militaire du coin. Vous pouvez y atterrir. Comme tout à l'heure, j'étais sur... Galcom HQ. En vous approchant d'elle à 0,5 km. Les kilomètres indiqués... Euh... Les kilomètres indiqués ici, oui. Vous vous approchez d'elle à 0,5, attendez. Et euh... Vous faites ALT D. Pour euh... Enclencher la procédure de dockage. En tout cas. Donc là, on approche de la planète. Voilà. Quand l'indicateur des kilomètres sera à 50, on atterrira. Enfin, en tout cas, on commence. On commencera la procédure pour atterrir à... Après, c'est un peu plus long.